Bernard Tapie, je crois que le thème de votre université d'été est la gauche peut-elle gagner en 1995 ? Quelle est votre réponse à cette question ? Je pense qu'une bataille comme celle de la présidentielle ne peut pas ne pas intéresser un parti qui, dans une élection nationale il y a quelques semaines, a fait 12%. Donc il est clair qu'on veut effectivement prendre le pouls pour que l'analyse soit objective et soit honnête, mais d'autre part on veut savoir si on est capable d'influencer le résultat. Alors sur la première question, c'est celle qui nous interroge la plus, est-ce qu'effectivement les perspectives des différents candidats sont de nature à avoir notre adhésion ? Objectivement, comme il n'y en a pas un qui est actuellement déclaré, on est très embêté pour savoir si le représentant ou les représentants de la gauche sont capables de nous satisfaire. Ensuite, une élection a eu lieu, elle est importante puisqu'elle mettait en cause pratiquement tous les problèmes de la société, tous les partis étaient représentés et aucun de ceux qui ont dépassé la barre de 10% sera absent de l'élection présidentielle. Alors avec un candidat ou soutenant un autre candidat, je crois que c'est prématuré de le dire, il faudra attendre de savoir qui se prononce pour cette élection pour savoir si on y va nous-mêmes ou si on soutient celui qui nous semblera le mieux placé. Le nom de Jacques Delors est quand même évoqué relativement souvent, est-ce que vous êtes prêt à le soutenir ? Ça me paraît objectif et surtout ça me paraît de bon goût de laisser supposer qu'il va être candidat puisqu'il apparaît aujourd'hui à l'heure qu'il est le seul de gauche capable de rivaliser avec le meilleur candidat de la droite. Donc si son programme, pour l'instant il ne s'est pas beaucoup prononcé, il n'a même pas dit s'il allait être candidat. Donc ça c'est primordial, est-ce qu'il en a envie ? Cette élection présidentielle c'est tout de même l'élection la plus forte que la Ve République a réussi à installer, c'est celle qui intéresse le plus et qui intéresse le plus les Français. Il me semble qu'on est en attente de savoir s'il est candidat ou pas. Si les candidats, deux questions se poseront, avec qui ? C'est-à-dire est-ce qu'il est d'accord sans qu'on soit obligé de repasser par une élection pour nous compter, est-ce qu'il est d'accord pour savoir quel est le poids qu'on représente dans la gauche maintenant ? Si c'est oui, c'est le premier pas franchi. Deuxièmement, pour quoi faire ? Une fois qu'on est président de la République, un programme doit se dégager. C'est sur ce programme que les électeurs vont se décider. Aujourd'hui on fait des sondages qui sont des sondages d'humeur, puisqu'on ne sait pas les candidats et on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Dans quelles conditions vous, vous seriez prêt à être candidat à la présidence de la République ? Bernard Tapie ? Ah, nous avons un petit problème de liaison. Voilà, Bernard Tapie revient. Je vous demandais donc dans quelles conditions vous seriez prêt à entrer en campagne pour la présidentielle ? Moi personnellement, sachez qu'il y a une seule élection qui m'intéresse, celle pour qui je suis prêt à sacrifier tout, et j'ai commencé de le faire, c'est l'élection municipale de Marseille. Celle-là m'intéresse, elle me passionne, j'y crois beaucoup, je veux investir tout mon temps, et le peu de talent que j'ai si j'en ai. Alors après, la question c'est, qu'est-ce qui fera que les radicaux, plus généralement, moi peut-être en particulier, s'engagera ? Quel autre radical que vous pourriez se présenter ? Jean-François Horry, qui est président, qui a des qualités énormes, qui est un vrai homme politique responsable. Il y en a d'autres, il y a eu beaucoup de grands ministres. Zuccarelli est un maire de premier plan, il s'est montré un ministre formidable, il y en a, heureusement, les radicaux, c'est pas seulement tapis. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on se prononcera que dans deux cas de figure. Soit le parti socialiste exige un candidat qui fait pas l'union, et qui défend, ça serait légitime, mais que le socialisme, et dans ce cas-là, il faudrait faire un premier tour pour savoir comment nous situons par rapport à lui. Deuxième cas de figure, c'est si ce candidat était un candidat d'union, mais qu'il n'ait pas envie de défendre, en particulier, les quelques thèses fortes qui nous tiennent à cœur. D'accord. M. Tapie, on a beaucoup évoqué, cette dernière semaine, le passé du président de la République, le parti socialiste a été divisé sur ce problème. Quelle est votre position, quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que je peux pas juger le président de la République actuelle sur un fait que j'ai pas connu, mettant en cause des personnages que j'ai pas connus, sauf ce que Bousquet a fait, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait. Et précisément, l'amitié du président de la République avec M. René Bousquet, qu'il ne conteste pas d'ailleurs, cela vous choque ? Ça me surprend, parce que je la comprends pas. Elle colle pas, on marie pas une carpe et un lapin. Il y a deux choses qui collent pas. Par conséquent, tant que j'aurais pas eu la chance, et j'espère avoir, mais je crois qu'il donnera à la France entière, un jour, forcément une explication qui nous paraîtra être le bon sens. Je voudrais juste vous rappeler une anecdote. Au 14 juillet l'année dernière, souvenez-vous, ça a surpris beaucoup de gens, parce que le président de la République, dans une intervention qui m'avait réchauffé le cœur, il avait dit, au moment de l'affaire OM Valenciennes, j'ai confiance en Tapie, je crois que l'Olympique de Marseille est un grand club et qu'il méritait sa Coupe d'Europe. Il l'avait dit parce que quelques jours auparavant, dans un petit déjeuner, il m'avait demandé, les yeux dans les yeux, Tapie, dites-moi, vraiment, est-ce que cette affaire, pour vous, vous n'y êtes pour rien ? Et cette marque de confiance qu'il m'avait fait n'était que la traduction de cette question qu'il m'avait posée. Or, pour beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de cette conversation, j'allais dire intime, ça pouvait être choquant de voir le président prendre une position de défense de quelqu'un qu'il aime bien. Je crois qu'il a une vertu forte, profonde, c'est celle d'être fidèle en amitié. Évidemment, la fidélité a un prix. On ne peut pas être fidèle envers n'importe qui et surtout quelqu'un qui a fait des choses pareilles. Donc, j'attends de savoir ce qu'il a à nous dire là-dessus. Mais, d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est ou trop tôt ou trop tard pour parler de cette affaire concernant le président. Ou c'est trop tôt parce que c'est l'histoire qui, devant un personnage de cette dimension, devra un jour nous dire, et non pas des journalistes d'investigation, mais des historiens devront nous dire la vraie action en profondeur du président. Il faudra le recul, il faudra que la passion s'estompe et que les partis pris disparaissent. — Bernard Tapie, je voudrais poser une dernière question parce que le temps nous manque. — Le temps presse. — Voilà. Concernant une autre polémique sur la valeur des meubles qui ont été saisis à votre domicile parisien... — Je ne vous demande pas ce que vous avez chez vous ni combien ça vaut. Faites pareil avec moi. Ça me fera très plaisir. — Mais il y a quand même une polémique... — Non, en effet, je ne vous demande pas ce que vous avez chez vous. — D'expertise. — Ça ne m'intéresse pas. La polémique, elle n'est pas faite par moi. Elle est faite entre des tiers qui devraient rester confidentielles, d'autres tiers qui devraient rester confidentielles. Pour moi, la banque qui annonce des chiffres est aussi coupable que les experts qui en annoncent d'autres. — Est-ce que vous, vous pouvez nous dire combien vous avez acheté les meubles qui ont été saisis ? — Il y a des métiers qui demandent le secret, la confidentialité. C'est ce qui n'apparaît pas aujourd'hui concernant certains experts et les banquiers. Vous savez, le secret bancaire, c'est quelque chose de sacré. Je pense que les gens qui ont un compte au Crédit Lyonnais doivent avoir peur que demain matin, leur patrimoine soit diffusé dans les journaux puisque c'est ce qui m'arrive à moi. Alors, soyez gentils, on est dans une soirée politique où la valeur de mes meubles n'a strictement aucune importance. — Merci beaucoup, Bernard Tapie, d'avoir été en direct avec nous. — Merci.